... Bonjour à toutes et tous, merci d'être là pour cette conférence des ouvertures du mois de mars, ce début de printemps. Nous allons aborder les questions sur l'eau continentale et donc la conférence d'avril sera également sur le thème de l'eau continentale. Donc aujourd'hui, nous accueillons deux intervenants, Olivier Merlin, qui est à ma gauche, et Sabine Sauvage, qui est ici à ma droite, et qui interviendront tous les deux aujourd'hui. Donc je vais vous présenter nos conférencés du jour. En quelques mots, Olivier Merlin est directeur de recherche au CNRS. Il est affecté au laboratoire CESBio, qui est le centre d'études spatiales de la biosphère, qui est attaché à l'OMP. Ses travaux de recherche s'inscrivent dans le champ de la télédétection et de l'hydrologie. Sa spécialité est l'application de la télédétection multicapteur au suivi de l'évolution des ressources en eau. Il s'intéresse à l'ensemble des données disponibles par satellite pour rendre compte de la très grande hétérogénéité des flux d'eau à l'interface, surface, atmosphère et dans le sol. Il s'investit également dans l'animation d'axes thématiques transverses, l'axe eau du CESBio et l'axe scientifique transverse eau de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Sabine Sauvage est ingénieure de recherche au CNRS. Elle est affectée au nouveau laboratoire, le CRBE, le Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement. Ses activités sont centrées sur l'étude par modélisation de la ressource en eau, quantité et qualité, intégrant le rôle particulier des interfaces fonctionnelles comme les zones humides. Depuis son entrée au CNRS en 2000, elle a fait évoluer ses activités, au départ très fondamentales, vers des activités de recherche et développement. Ses activités ont donné lieu à la création notamment de 12 logiciels et de plateformes numériques autour de la gestion de l'eau et à la création de deux start-up. Elle est actuellement co-animatrice d'une équipe de recherche au sein du CRBE et membre du groupement d'intérêts scientifiques eau de Toulouse qui rassemble l'ensemble des laboratoires qui travaillent sur l'eau, petits cycles et grands cycles, sur la place toulousaine et co-animatrice de l'axe transversal eau de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Je vous laisse la parole de suite. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la première conférence d'une série de deux conférences données par l'ASTO. Je vais vous présenter ce que c'est. Avant de commencer la présentation à deux voix avec Sabine, je vais vous présenter ce que c'est que l'axe scientifique transverse eau. C'est un axe transverse à l'OMP, l'Observatoire Midi-Pyrénées, qui regroupe huit laboratoires dont certaines activités s'intéressent à l'eau continentale. L'objectif de l'axe transverse, c'est de favoriser la synergie entre les différents laboratoires par le partage des approches et des méthodes autour d'objets communs tels que les bassins versants. Là, j'ai listé les co-animatrices de l'axe. La deuxième conférence sera donnée par nos collègues Mano Lagrippa du JET, Sylvain Biancamaria du Légos, Simon Munier du CNRM et Sophie Ricci du CECI le 4 avril. 90% sur Terre, plus de 97% de l'eau est salée dans les océans. L'eau douce ne représente que moins de 3% de l'eau totale du globe. Sur ces 3%, la répartition se fait à 80% dans les glaces polaires, les trois quarts, et le dernier quart dans les eaux souterraines, sachant que les eaux directement disponibles dans les rivières et dans les lacs ne représentent que moins de 1% de l'eau douce, c'est-à-dire 1% de ces 3%. L'eau douce disponible est rare. Avec le changement climatique, elle se raréfie actuellement. Et à la question « Quelle eau pour demain ? », les laboratoires de l'Observatoire Midi-Pyrénées tentent d'apporter des éléments de réponse par des observations et une compréhension de l'ensemble des flux et des stocks d'eau terrestre. Des flux d'eau. La partie continentale du cycle hydrologique inclut l'ensemble des transferts d'eau depuis les précipitations des eaux atmosphériques jusqu'aux écoulements vers les océans. On liste ici l'ensemble des stocks et des flux d'eau qui sont étudiés par les différents laboratoires de l'OMP, sans oublier les aspects qualitatifs de l'eau, sachant que les aspects qualitatifs sont souvent très liés aux aspects quantitatifs. Et d'ailleurs, des recherches sur la qualité de l'eau seront illustrées dans les deux conférences données par l'AST. Une des spécificités des recherches qui sont menées à l'OMP, c'est de s'appuyer sur trois types d'outils, que sont les observations spatiales, les modélisations hydrologiques et les mesures de terrain, y compris les observatoires à long terme. Et un défi scientifique actuel est de prendre en compte les activités humaines dans le cycle de l'eau, donc au sein des bassins versants. Et cela passe par des collaborations avec les parties prenantes, les acteurs sur les territoires, et également des collaborations avec des chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales. On a récemment réalisé un film de présentation des activités de différents laboratoires sur l'eau continentale à l'OMP. On va vous le projeter en préambule pour vous donner un aperçu des activités phares de l'OMP sur l'eau continentale. Il fait cinq minutes et on se retrouve après pour la présentation. Le thème « eau » à l'Observatoire Midi-Pyrénées est fortement représenté à travers les recherches menées au sein de ces différents laboratoires. L'OMP développe des approches multiples associant la télédétection spatiale, des observations sur le terrain et en laboratoire et des modélisations hydrologiques. Les recherches portent sur les surfaces naturelles ainsi que les zones anthropisées, sous des latitudes variées, couvrant un large éventail climatique et altitudinal. Le changement climatique est particulièrement intense dans ces régions, entraînant le dégel du pergélisol. Ces mécanismes peuvent être simulés à très fine résolution par des avancées en calcul intensif. Le dégel modifie l'hydrologie continentale et le cycle du carbone, libérant ainsi de grandes quantités de matières organiques susceptibles d'être transformées par l'activité microbiologique et maîtrise de gaz à effet de serre. Ces changements impactent aussi le cycle du mercure dont le suivi s'appuie sur les capacités d'analyse physico-chimique de l'eau. Les régions de montagne, façonnées au cours des temps géologiques par des phénomènes d'érosion et de sédimentation, sont d'excellents objets de recherche pour le suivi de l'impact climatique sur la ressource en eau. Le changement climatique en montagne est bien visible à travers la perte de masse des glaciers. Les montagnes reçoivent des précipitations plus abondantes que les plaines. Une partie de ces précipitations s'accumulent sous forme de neige, dont la fonte nourrit les cours d'eau au printemps. Le suivi des organismes vivants, comme Sentinelle du Climat, nous permet aussi d'anticiper les impacts sur les autres fonctions assurées par les montagnes. Les effets cumulés des pratiques agricoles, telles que l'irrigation et du changement climatique, se font également ressentir sur la ressource en eau dans les zones tempérées. Une gestion durable de la ressource est nécessaire pour maintenir les différents usages et le bon état du milieu aquatique. L'un des enjeux est en effet d'intégrer cet impact sur la qualité de l'eau de surface et souterraine, sur les organismes vivants et sur les services écosystémiques. En particulier, le rôle spécifique des zones humides est étudié dans la régulation des flux de nitrate et des pesticides dans les agrosystèmes. Dans les régions méditerranéennes, la ressource en eau est naturellement rare. Or, cette ressource s'amenuise du fait combiné des effets du changement climatique et de l'usage humain qui croît, notamment avec l'extension et l'intensification des périmètres irrigués. Un enjeu scientifique majeur est la quantification de l'évapotranspiration. Une connaissance précise de ce flux, qui représente jusqu'à 90% de l'eau mobilisée, permet à la fois d'optimiser la gestion de l'irrigation en plaine et d'estimer la recharge des nappes par bilan résiduel en montagne. La grande majorité des zones tropicales est soumise à une forte variabilité climatique et à une forte augmentation démographique qui impacte fortement le régime hydrologique des grands fleuves, des petits basses inversants, des zones lagunaires, ainsi que des lacs et réservoirs. Pour garantir la disponibilité de la ressource en eau, il est nécessaire d'assurer le suivi des débits de rivières et des variations des stocks d'eau. Il s'agit également d'évaluer sa qualité, vis-à-vis des risques de pollution par le suivi des contaminants, des matières en suspension, de l'état d'eutrophisation des eaux de surface et des nappes, ainsi que des pathogènes qui affectent la santé des populations. La salinéité est un autre paramètre clé, car elle affecte sa potabilité et les écosystèmes. Enfin, l'association des suivis quantitatifs et qualitatifs permet une meilleure compréhension des processus qui régissent les échanges entre les différents réservoirs d'eau et donc le fonctionnement des éco-hydrosystèmes. L'axe scientifique transverse eau de l'OMP permet d'amplifier la synergie entre les différents laboratoires, à la fois en partageant plus efficacement les approches mises en œuvre sur les différents bassins versants, en développant des méthodes innovantes pour décrire les composantes du cycle de l'eau continentale et des cycles bio-géochimiques associés, ainsi que leurs interactions avec les activités humaines. La collaboration avec des équipes en sciences humaines et sociales permet de co-construire avec les populations locales et les autres acteurs du territoire des solutions socialement justes et durables pour préserver l'habitabilité de notre planète. Voilà, donc en cinq minutes, c'était difficile de... C'était vraiment condensé des activités phares de l'Observatoire. Maintenant, on va cibler sur deux objets d'études. Donc, le sujet du jour, ce sont les périmètres irrigués et les zones humides. Donc, je vais commencer la présentation pour le compte du CESBIO et puis Sabine, pendant la suite, pour le compte du CRBE. Donc, ce sont deux objets dont on entend parler en ce moment, notamment dans les médias. Alors, l'irrigation, qu'est-ce que c'est que l'irrigation ? C'est un apport d'eau artificiel dans un objectif de production agricole pour compenser un déficit d'eau. Déficit d'eau qu'on appelle aussi stress hydrique. Et le lien entre irrigation et sécurité alimentaire fait que l'extension des surfaces irriguées est fortement corrélée à la fois au niveau de stress hydrique dans les régions et à la densité de la population. L'agriculture est de très forte pression sur les ressources en eau puisqu'elle consomme à l'échelle mondiale en moyenne 70% des prélèvements. Donc, elle représente 70% des prélèvements. Sachant que c'est sans considérer que l'agriculture consomme l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des usages de l'eau qui ne consomment pas l'eau par rapport à transpiration. Donc là, l'eau prélevée est réellement consommée. La pression sur les ressources en eau, elle augmente depuis les années 1960 de par les effets combinés à la fois de la demande, du besoin en eau des populations qui augmente et aussi du changement climatique. Les effets du changement climatique qui augmentent la température et qui augmentent les demandes évaporatives et donc la consommation des cultures. Pour assurer une gestion durable de la ressource, il est indispensable d'estimer les consommations. Or, les prélèvements pour l'irrigation sont très largement méconnus et ceci à toutes les échelles. Il y a différentes sources d'incertitudes pour estimer l'irrigation. D'une part, déjà, est-ce qu'une parcelle est irriguée ou non irriguée ? Une parcelle peut être équipée pour l'irrigation mais sans être irriguée réellement. Quel type de culture est en place ? Donc, telle culture va consommer plus que telle autre dans des conditions climatiques similaires. Quel est le type d'irrigation qui est en place ? On sait que le système par micro-irrigation, c'est-à-dire le goutte-à-goutte, est plus efficace. Encore faut-il qu'il soit appliqué correctement que par exemple d'autres techniques comme l'irrigation gravitaire, l'irrigation traditionnelle par inondation. Et enfin, les pratiques d'irrigation. Donc là, il existe une grande variété de pratiques en fonction des contextes environnementaux, en fonction des contraintes logistiques, réglementaires et aussi des habitudes qui peuvent être très variées suivant les agriculteurs. Alors, puisque... Alors, ce que l'on vise dans un usage optimisé de l'irrigation, de l'eau d'irrigation, c'est appliquer le juste besoin à nos décultures tout au long de la saison agricole. Ceci pour s'assurer à la fois d'une bonne productivité de l'eau et aussi pour avoir un effet limité sur l'environnement en aval. Alors, c'est un équilibre instable parce qu'on peut être dans un cas de sous-irrigation ou dans un cas de sur-irrigation. Alors, dans le cas de sous-irrigation, c'est-à-dire lorsque la quantité d'eau n'est pas suffisante pour les besoins en eau de la culture, eh bien, on va voir apparaître un stress hydrique des plantes et donc, par conséquence, potentiellement une perte de rendement. Et si cette sous-irrigation, elle est maintenue pendant suffisamment longtemps, on peut avoir des risques de salinisation du sol à cause d'un manque de lessivage des sols. Et ça, ça va rendre le sol complètement infertile. Et dans le cas inverse, dans le cas de sur-irrigation, c'est-à-dire lorsque la quantité d'eau est en excès par rapport aux besoins de la culture, eh bien, là, on va voir apparaître des pertes par drainage d'une percolation profonde de l'eau en dessous de la zone racinaire qui illustre une perte de l'eau et également une perte de nutriments puisqu'en fait, l'eau s'en va avec des nutriments et éventuellement des risques de pollution en aval sur les écosystèmes en aval. Alors, si les pratiques d'irrigation sont intrinsèquement incertaines, comment réduire ces incertitudes ? Au CES-Bio, et ça, c'est une approche qui est commune avec les autres laboratoires de la STO, nous nous appuyons sur trois types d'outils. Donc, la télétection satellitaire, qui est l'observation par satellite de la lumière en général, qui est soit émise par la surface, soit émise par le satellite et réfléchie par la surface. Cette lumière, on peut la traduire en variables physiques et ensuite en flux d'eau pertinent pour des études hydrologiques. Ensuite, il y a la modélisation du bilan d'eau. Un modèle va représenter les flux entrants et les flux sortants, dont typiquement la pluie, l'irrigation et comme flux sortant, l'évapotranspiration, c'est-à-dire la consommation en eau des cultures et la percolation profonde. On néglige souvent, pour les parcelles agricoles, le ruissellement de surface, mais il y a à prendre en compte en général. Et l'humidité du sol, qui est la variable d'état qui va conditionner ces flux. Et enfin, les mesures de terrain, qui sont souvent les données de référence qui permettent à la fois de valider les sorties de modèles et les observations de satellitaires qui sont relativement incertaines. Donc, en gros, indirect. En gros, ces trois types de twists sont essentiels pour à la fois comprendre les mécanismes à l'échelle de mesure, intégrer ces connaissances dans une représentation des principaux flux d'un système et puis spatialiser ces informations à différentes échelles. Dans notre cas, de la parcelle agricole au périmètre irrigué et du périmètre irrigué au bassin versant. Le premier exemple que je vous donne concerne la cartographie des surfaces irriguées dans une région à l'ouest de Toulouse. Dans cette étude, on utilise des données optiques Landsat et Radar Sentinel-1 pour différencier principalement les parcelles de maïs irrigués des parcelles de maïs non irrigués. L'intérêt d'utiliser les données Radar dans cet exemple, c'est de pouvoir fournir des informations partout au temps puisque les données Radar pénètrent dans les nuages ce qui n'est pas le cas des données optiques qui sont très sensibles aux conditions atmosphériques et donc il est possible de cartographier à partir de données disponibles toute l'année. Une autre approche différente et complémentaire pour différencier les parcelles irriguées des parcelles non irriguées, c'est de modéliser le bilan d'eau des cultures en partant de l'hypothèse du principe qu'une parcelle qui est irriguée va consommer plus d'eau qu'une parcelle non irriguée. Donc le modèle va du coup représenter les flux entrants et sortants. Ici on part de l'hypothèse qu'on connaît la carte, on a une carte d'occupation du sol, on connaît le type de culture, on connaît aussi le type de sol, on connaît les données météo. Donc ça, ça va nous donner une estimation de la consommation des cultures et ensuite pour spatialiser ça, on va utiliser des indices de végétation pour suivre le développement végétal. Et si on connaît la consommation en eau des cultures, alors on peut connaître le besoin en eau et si on suppose que l'irrigation est égale au besoin en eau, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on peut accéder comme ça à des estimations de l'irrigation. Le souci, c'est que le couverge végétal qui est observé par satellite, quand on observe un impact d'un déficit d'eau sur cet indice de végétation, il est trop tard. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre un déficit d'eau et l'impact de ce déficit d'eau sur l'observation de la végétation. Donc d'où l'idée d'utiliser en complément des observations d'humidité du sol qui sont beaucoup plus directement liées à l'état hydrique journalier du système, donc de la parcelle agricole. Et on est capable d'estimer l'humidité du sol par satellite dans les premiers centimètres du sol. En gros, on va assimiler ces données d'humidité du sol dans un modèle, c'est-à-dire qu'on va rajouter de l'eau dans le modèle, de manière à ce que l'humidité stimulée se rapproche de l'humidité observée. Et avec les observations satellitaires, on est capable de spatialiser ça à l'échelle d'un périmètre irrigué qui fait ici dans ce cas 8000 hectares en Catalogne. Et on voit ici le résultat de comparaison. Donc on a une bonne estimation de l'irrigation à l'échelle du périmètre irrigué par rapport aux observations de terrain. Un autre gros intérêt d'utiliser un modèle de bilan d'eau, c'est la possibilité de caractériser le régime d'irrigation. C'est-à-dire de savoir si on est dans un cas de sur-irrigation ou dans un cas de sous-irrigation. En fait, il suffit de comparer, ici la courbe noire, à la courbe orange. Donc si la courbe noire est au-dessus de la courbe orange, c'est qu'il y a une sur-irrigation. Et si on est en dessous, c'est qu'il y a une sous-irrigation. Sachant que la courbe orange est simulée par un modèle, elle simule le juste besoin d'eau de la culture. Donc là, on voit que l'été, on sur-irrigue largement le maïs. Alors que pendant le printemps, donc une période avant, on a tendance à avoir une légère sous-irrigation. Et lorsqu'on présente ces résultats aux agriculteurs, on s'aperçoit qu'effectivement, les agriculteurs ont tendance à irriguer tous les jours le maïs, quel que soit le contenu à eau, donc quelle que soit la disponibilité à eau. pour le maïs. Alors qu'avant, ils ont tendance à attendre la pluie. Parce que pendant le printemps, c'est une période où il pleut, de temps en temps. Et donc, ils vont irriguer, peut-être au dernier moment, ils vont risquer de stresser un petit peu la parcelle. Alors, la sous-irrigation, elle induit donc un stress hydrique. Du point de vue du bilan d'énergie de la surface, s'il y a un manque d'eau, s'il y a un déficit d'eau, c'est-à-dire que si la plante n'est pas capable de libérer suffisamment d'énergie solaire incidente par évapotranspiration, eh bien, elle va chauffer. Donc, c'est un peu comme nous, quand on a chaud, on va transpirer. Et si on est tout sec, notre corps va chauffer encore davantage. Et ça, c'est le principe de la mission Trichna. C'est une mission satellite qui va être lancée en 2025. Une mission franco-indienne. Trichna, c'est un mot sanscrit qui veut dire soif. Et l'objectif principal est d'estimer le stress hydrique des écosystèmes. La charge utile, donc l'instrument qui sera embarqué, est un radiomètre infrarouge thermique qui permet de cartographier la température de surface à haute résolution spatiale et temporelle. Donc, au CSBO, il y a une équipe qui développe des algorithmes qui permettront de traiter ces données à l'échelle globale. Alors, une fois qu'un modèle qui sort de la recherche, donc un modèle tel que je vous ai présenté est jugé suffisamment mûr, c'est-à-dire qu'il peut être appliqué dans des conditions variées, alors il peut être utilisé comme outil d'aide à la décision par les acteurs sur le terrain. Donc là, je prends l'exemple du logiciel Satir. Satir, c'est un logiciel qui se base sur le même modèle que je vous ai présenté avant et qui s'appuie sur une interface web qui permet à la fois de dessiner sa parcelle et puis de visualiser les résultats sur la même page. Il a la caractéristique de pouvoir adapter le modèle en fonction de la culture, savoir si c'est une culture monodimensionnelle comme du blé ou des cultures en rang comme de la vigne. Et une originalité, c'est qu'il permet aussi non seulement d'assimiler des données satellitaires, mais aussi des données in situ et de donner une priorité sur la donnée. Ça, c'est intéressant parce que des agriculteurs peuvent s'équiper de capteurs in situ d'humidité du sol, par exemple, et il sera possible de mettre une priorité supérieure sur ces mesures d'humidité du sol, sachant qu'elles seront plus précises que les données satellitaires, même si les données satellitaires sont disponibles partout, elles seront probablement moins précises que les mesures in situ. Je vous ai parlé jusqu'à maintenant des études sur les usages de l'eau pour l'irrigation. Au CSBO, on s'intéresse aussi à la ressource en amont de ces usages. Donc, un type de stockage de cette ressource, ce sont les réservoirs. Et par télétection, on est capable d'estimer, enfin, on essaye, on développe des méthodes pour estimer le stockage de l'eau dans ces réservoirs. Alors, un moyen, c'est de partir de la bathymétrie, c'est-à-dire de la connaissance de la profondeur des réservoirs, et de construire des relations entre la surface à l'eau et le volume que l'on cherche, et à partir d'une classification des surfaces à l'eau, on peut remonter au volume. Sachant que la principale difficulté ici, c'est d'estimer la bathymétrie, puisqu'elle nécessite des modèles numériques de terrain à très haute résolution, et aussi de pouvoir observer le réservoir à sec, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. Un autre type de ressource, c'est l'eau en montagne, ou plus précisément l'équivalent en eau de la neige. L'équivalent en eau de la neige est une variable très importante en hydrologie nivale. Et par rapport à l'irrigation, c'est aussi une source dans beaucoup de régions pour l'irrigation pendant l'été. C'est-à-dire que les montagnes fonctionnent en région semi-aride un peu comme un château d'eau, c'est-à-dire que la fonte de la neige progressive va permettre d'assurer un débit un peu plus haut et plus tard dans la saison, de manière à pouvoir utiliser les écoulements de l'eau pour les usages en pleine durant l'été. Dans ce cas précis, l'idée, c'est d'estimer l'équivalent en eau de la neige par télétection. L'équivalent en eau de la neige, c'est la surface enneigée fois la hauteur de neige, fois la densité. La surface enneigée, on est capable de l'estimer par télétection aussi, par classification. Et la hauteur de la neige, on l'estime à partir d'images stéroscopiques, c'est-à-dire d'images acquises à des angles différents, en différents temps sur une même zone. Cela permet de construire un modèle numérique de terrain avec la neige. Connaissant le modèle numérique de terrain sans la neige, on en déduit la hauteur de neige. Cette présentation est ciblée sur les usages de l'eau pour l'irrigation, mais il est bien difficile d'étudier la durabilité des usages sans prendre en compte la dynamique, sans regarder la dynamique de la ressource. Donc une approche pour cela, c'est de développer des modèles intégrés de ce qu'on appelle des socio-hydrosystèmes. Il s'agit en gros d'intégrer les activités humaines dans la représentation du bassin versant. On parle aussi d'intégrer le petit cycle de l'eau dans le grand cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, c'est tout ce qui est transfert d'eau, usage de l'eau et réusage de l'eau par les humains. Et le grand cycle, ce sont les flux naturels. Et pour résumer un peu les activités du CESBIO sur l'eau continentale, on souhaite intégrer dans la modélisation hydrologique un ensemble de produits satellitaires tels que l'humité du sol, l'évapotranspiration, des cartes d'occupation du sol, des cartes de surface irriguée, d'équivalent en eau de la neige et également des hauteurs de rivières et de lacs. Ce thème sera largement couvert lors de la deuxième conférence. Et donc voilà, cette illustration de la modélisation intégrale à l'échelle du bassin versant fait la transition entre nos deux interventions avec Sabine. Bonjour à tout le monde, merci d'être venu nous écouter aujourd'hui. Donc je vais poursuivre cette présentation. Je vais reprendre le même schéma qu'Olivier vous a présenté pour vous parler plutôt de la ressource en eau et des zones humides. Est-ce que vous savez pourquoi on va parler des zones humides aujourd'hui alors que le thème c'est l'irrigation ? Vous voyez le lien, vous ne voyez pas le lien ? Pas encore ? Ou peut-être que vous allez comprendre à la fin de la présentation ? Personne ? Les jeunes là, non ? Les collègues n'osent pas intervenir peut-être ? Voilà, très bien. Des sponges, des sponges. Bon voilà, donc en reprenant le schéma sur l'intégration à l'échelle d'un bassin versant de toutes les composantes de la ressource en eau, vous voyez bien qu'ici est représenté... Alors il y a des concepts qui sont sortis. Il y a le concept qu'on appelle eau bleue et les concepts qu'on appelle eau verte et puis maintenant il y a la fameuse eau grise et maintenant ça va même jusqu'à l'eau noire. Donc l'eau bleue, c'est l'eau qui est directement disponible qu'on peut voir et donc vous avez à gauche tout ce qui est stock d'eau bleue, par exemple vous avez la neige, les aquifères, etc. C'est l'eau directement disponible en fait. Vous avez tout ce qui est les flux qui est lié à cette eau bleue, c'est-à-dire les échanges entre les différents compartiments, d'accord ? C'est les flèches que vous avez en bleu. Olivier vous a parlé de la fonte de la neige par exemple, ça crée un flux important. L'eau verte, c'est l'eau qui est plus difficilement disponible. Par exemple l'eau dans les sols, ou tout ce qui est les flux d'évaporation, transpiration, qui reviennent après dans le cycle de l'eau. Et après vous avez tout ce qui est relié au petit cycle de l'eau, c'est-à-dire l'eau grise, l'eau qui a été déjà réutilisée, qui a été déjà interceptée par l'homme. Alors ça peut être les eaux de toiture, c'est déjà de l'eau grise. Et puis vous avez l'eau noire maintenant qui revient, c'est l'eau qui est très chargée en matière organique. C'est-à-dire par exemple l'eau qui sort de vos toilettes, et bien maintenant on l'appelle l'eau noire en fait. Parce qu'on va, je vais vous en parler plus tard, au-delà du fait d'utiliser maintenant les eaux directement naturelles, et bien il y a quand même des projets à l'échelle de la région, avec un défi clé sur la réutilisation des eaux usées. C'est une grande question au niveau législation aussi, et au niveau responsabilité, etc. Et comment les utiliser. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous. Donc là, une fois que vous avez compris tout ça, il y a les répartitions, Olivia en a parlé au début, donc je ne vais pas y revenir. Donc, au niveau de l'eau utilisée dans le monde, ici quelques chiffres en fait, de cette répartition d'eau verte, eau bleue et eau grise. On voit qu'en fait, si on regarde le tableau, l'eau la plus utilisée, bien évidemment, c'est l'eau verte, et notamment au travers des cultures et des pâturages. Donc tout ce qui est agriculture, donc tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Alors l'idée, comme disait Olivier, c'est d'aborder ça vers une modélisation intégrée à l'échelle des bassins versants, et de prendre en compte le rôle de l'homme, parce que qu'est-ce qu'il fait l'homme ? En fait, il modifie le cycle à différents endroits. Il peut modifier au niveau des stocks, mais il peut modifier aussi au niveau des flux. Par exemple, si vous mettez un barrage, vous modifiez un flux. Si vous utilisez l'eau en fonction de l'occupation du sol, vous modifiez le stock. Si vous mettez une forêt ou une agriculture, vous n'avez pas le même stock. Donc vous modifiez le stock. Donc là, c'était... Ah oui, ça c'était un graphe de toi Olivier, je ne sais plus ce que tu voulais dire sur ce graphe. Observer, simuler. Oui, c'est la prise en compte de tous ces composantes d'un bassin versant. Les aquifères, les sols, tout le cycle d'évapore-transpiration, tout le cycle de l'eau. Ça permet après d'avoir des flux d'eau de ces différentes composantes et de pouvoir réutiliser ici, c'est un exemple de réutilisation, c'est ça Olivier, ce planche ? De réutilisation des eaux à la suite d'un bassin versant. Voilà, au niveau de la ville ici, à Laval. Voilà, ce qui vous permet de voir ici, suite au drainage agricole, de récupérer cette eau pour la réutiliser. C'est ça Olivier, que tu voulais dire. Très bien. Alors maintenant, nous allons basculer sur l'histoire des zones humides. Ici, je vous ai représenté un bassin versant, de manière simplifiée, depuis la tête de bassin jusqu'à la mer. Et en fait, les chercheurs ont inventé un concept qui s'appelle la zone critique. La zone critique, c'est la zone qui va depuis la roche non altérée, donc qui prend toute la roche altérée, jusqu'à la basse atmosphère. Et dans cette zone, vous voyez, vous avez là le petit papillon, je ne sais pas comment on l'appelle, croix, où vous avez tous les composantes dedans étudiées. C'est-à-dire, dans cette composante, vous avez la composante air, eau, le sol, le biotope, y compris l'humain en fait. C'est dans cette zone où vous avez toutes les interactions entre toutes ces composantes, y compris l'humain. Donc c'est les socio-écosystèmes et l'étude de cette zone critique dans laquelle s'inscrit notamment mon laboratoire et puis les laboratoires avec qui on collabore. Donc les zones humides là-dedans, quand vous voyez les flux, les stocks, je les ai mis en rouge, un petit rond rouge là, avec un jaune jaune. Donc vous avez quelques photos à gauche, à droite, de zones humides. Ça peut aller depuis les têtes de montagne où nous avons des tourbières. Et puis, plus vous descendez, alors ces tourbières, c'est des sources quand même d'eau, des éponges. Et vous avez des éponges aussi tout le long. C'est-à-dire, après, on peut aller en basse montagne où vous avez des lacs de montagne. Donc ça, c'est des zones humides aussi. Et puis vous continuez, vous avez après des plaines alluviales. Et les plaines alluviales, c'est les plaines qui débordent. Et connecté au cours d'eau, vous avez des zones de connectivité, comme par exemple des bras morts, c'est une zone humide, ou des petits lacs qui se créent par débordement, ou des lacs qui se créent par remontée de nappes. Donc tout ça, c'est des zones humides, en fait. Et vous pouvez aller jusqu'en côtier où vous avez des marées, des marées salines, etc. OK ? Donc ces zones humides, pourquoi elles sont importantes ? Comme disait Samuel, ici présent, ça a des effets éponge. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont récupérer l'eau pendant qu'il pleut, elles vont la stocker transitoirement, et elles vont la restituer pendant les périodes de sécheresse. Comme l'exemple de la neige. D'accord ? Mais cette neige, quand elle fond, elle peut être stockée, par exemple, dans des retenues, ou dans autre... Même une retenue, c'est une zone humide, en fait. Ou dans des petites retenues culinaires. Et tout ça, c'est des zones éponge. Mais en tant que zone éponge, on a aussi les sols. Les zones humides, on peut avoir des zones humides qui sont humides à un certain moment de l'année, et puis c'est qu'à un autre moment de l'année. OK ? Donc c'est des systèmes qu'on appelle régulateurs. Mais en plus d'être des effets éponge, ces zones, comme c'est des zones transitoires d'eau, eh bien en fait, il y a des processus qu'on appelle biogéochimiques, donc qui relient en fait l'eau et les organismes, et qui vont permettre aussi d'épurer, entre guillemets, naturellement l'eau qui transite par ces systèmes. Donc c'est des systèmes potentiellement intéressants à la fois pour la quantité de l'eau, en termes d'éponge, mais aussi pour la qualité de l'eau. Alors ça, c'est la définition d'une zone humide, selon la loi sur l'eau en janvier 92. Donc c'est des étendues d'eau naturelles ou artificielles. Il y a des zones humides artificielles, effectivement. Vous en avez une sur le campus ici, j'en parlerai à la fin. « Permanente ou temporaire, bien évidemment, donc vous comprenez ce que je veux dire par ça, où l'eau est stagnante ou courante, douce, somatre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'accepte pas 6 mètres. » Donc ça, c'est la définition, en fait. Donc c'est des écosystèmes dynamiques qui fonctionnent tout le temps dynamiques en interaction avec le sombiota. C'est des zones d'éponge et c'est des zones tampons pour améliorer aussi la qualité de l'eau. Donc tout ça, on en a parlé et surtout aussi, c'est des réserves pour la biodiversité. Donc ça, c'est hyper important aussi à avoir en tête. Donc ici, un exemple de fonction de ces zones humides. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes ? Sans regarder la planche, j'aurais pas dû la montrer, en fait. Regardez pas la planche. En fait, vous voulez pas parler aujourd'hui. Alors, vous avez les tourbières de tête de bassin. Les tourbières, c'est... Quand vous marchez en montagne et que vous marchez, c'est un peu mou comme ça, là. C'est des sphènes, en fait. Et donc, ils épongent, ils retiennent l'eau et ils la restituent l'été. L'été, tous les petits cours d'eau de montagne, ça peut venir essentiellement de tourbières. D'accord ? On en a beaucoup dans le pergé du sol, aussi. Et la plus grosse tourbière au monde, elle est au centre du Congo. C'est la grosse cuvette du Congo, qu'on appelle. C'est une énorme tourbière. Enfin, c'est celle qu'on voit depuis les satellites. très haut, voilà. Donc, en plus de ça, elle nous amène la matière organique. La matière organique, elle est nécessaire pour les cours d'eau. Pour que les cours d'eau puissent fonctionner, la matière organique arrive de ces tourbières. Elle se dégrade. Elle amène les éléments nutritifs pour que dans les cours d'eau, tous les organismes vivants puissent vivre. Ensuite, on a toutes les zones de rétention d'eau. Voilà. Tu peux en avoir sur des mini-barrages naturels ou artificiels. Ce qui permet aussi... Alors, vous avez aussi les zones humides riveraines, c'est-à-dire alluviales. Celles, quand vous avez le cours d'eau qui déborde, ça crée des zones humides. Tout à l'heure, je vous en parlais. On appelle ça des zones humides alluviales ou riveraines. Ces zones humides permettent d'éviter l'érosion des berges. Vous avez ces zones humides aussi plus bas dans les lacs. Vous avez de la biodiversité, etc. Et vous avez toutes ces retenues collinaires que nous avons, notamment ici, dans le sud-ouest. Si on regarde à l'échelle européenne, je crois que c'est dans le sud-ouest qu'on a le plus de densité de retenues collinaires en termes de densité qui date de... anciennement, quand on a mis en place l'agriculture dans le sud-ouest. Et puis, ensuite, alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en eau de ces retenues. Mais ça peut être aussi des supports de production végétale et animale, aussi pour la partie piscicole, des lieux récréatifs parce que vous avez tous fait du bateau ou vous êtes allé vous baigner dans des zones humides. OK ? Alors ici, comme me disait Olivier tout à l'heure, pour les approcher, c'est quand même pas évident. C'est-à-dire, l'intérêt de tout ça, c'est d'essayer d'avoir une... comment dirais-je, une quantification de cette ressource à l'échelle du bassin versant. Et comme on ne peut pas observer sur le terrain dans tous les points, eh bien, on fait appel à la télédétection. Ici, vous avez par exemple, un exemple d'identification de zones humides. Alors ça, c'est un affluent de l'Amazon. D'accord ? Et ici, vous avez un altimètre radar qui permet d'observer la hauteur d'eau à la fois dans la rivière mais aussi dans la zone d'inondation dans le temps. Alors ici, c'est des passages de Sentinel-6 et de Jason-2-3. Alors je ne me rappelle plus mes collègues le pas de temps. À 10 jours. À 10 jours, voilà, c'est ça. Tous les 10 jours, vous avez ces évolutions. Donc une fois que vous avez ces évolutions observées, vous pouvez après avoir une cartographie de l'évolution de ces zones humides dans le temps et dans l'espace. D'accord ? Alors ici, vous avez un exemple de l'Amazon. Une fois qu'on a ces données, on peut les rentrer dans les modèles et faire tourner les modèles qui prennent en compte tous les composants du cycle de l'eau pour justement regarder l'expansion de ces zones humides et le stockage de l'eau en termes de volume dans ces zones humides riveraines. D'accord ? Alors ici, c'est un exemple de l'Amazon, grand bassin, énorme, le plus grand bassin au monde. Et ici, je vous ai fait un exemple de tronçon de Garonne à la Val-de-Toulouse du côté de Verdun-sur-Garonne pour ceux qui connaissent. Donc vous avez la Garonne qui s'écoule ici et ici, en bleu, vous avez les effets de débordement. C'est la variation de la nappe. Ok ? Donc pour vous expliquer plus dans le détail comment se stocke l'eau ici dans ces zones humides qui peut être prédisponible pour l'irrigation parce que comme vous savez pour l'irrigation, ils peuvent prendre de l'eau dans les retenues mais ils peuvent prendre aussi de l'eau dans les aquifères ou de l'eau dans les rivières. Eh bien ici, je vous ai mis un graphe dans le temps. Alors c'est des bilans annuels de quantité d'eau échangée entre la rivière et l'aquifère échangée entre l'aquifère et la rivière et aussi des eaux qui débordent dans ce fameux secteur ici. Alors qu'est-ce qui est important de comprendre dans le cycle de l'eau et comment s'alimentent ces zones humides ? C'est qu'en fait ces zones humides s'alimentent soit par la pluie soit quand la rivière déborde elles alimentent ces zones humides qui stockent pendant un certain temps et quand la rivière baisse l'été comme elles sont connectées la zone humide elle va drainer elle va alimenter la rivière petit à petit comme c'est un milieu poreux elle ne va pas se déverser complètement elle va permettre de maintenir un certain niveau d'eau jusqu'à tout l'été si vraiment le fonctionnement est suffisant et si on a de l'eau suffisante. Et là ce qu'on remarque sur notre secteur de Garonne ici quand vous regardez vos bilans vous voyez qu'en fait l'aquifère c'est l'aquifère qui alimente la rivière plus que la rivière alimente l'aquifère. ça veut dire que si on n'a pas de pluie dans le temps l'aquifère petit à petit va se vider et il n'aura plus de réserve en fait d'accord idem par rapport c'est la même chose pour la neige parce qu'en fait ce qui alimente aussi une partie de l'aquifère quand la rivière monte c'est la fonte de la neige d'accord donc tout est relié d'où l'intérêt d'avoir cette approche un peu globale à l'échelle du bassin versant donc tout ça pour vous dire que pour alimenter ces aquifères l'important c'est d'avoir une rivière qui monte pendant les périodes de pluie mais surtout qui déborde parce qu'en débordant vous allez aussi connecter des zones humides connectées comme des bras morts mais aussi vous allez permettre aussi à l'aquifère de se remplir alors ici c'est un autre exemple de cours d'eau et de zones humides aussi alluviales qui sont aussi dans des plaines proches de de systèmes irrigués où ils vont irriguer ils vont chercher l'eau dans la nappe alors c'est trois exemples un en Espagne deux en Espagne et un en France voilà c'est des méandres en fait vous avez les cours d'eau ici ici vous avez des parties agricoles ici vous avez des cours d'eau ici vous avez des cours d'eau et ici c'est la zone humide où vous avez l'interaction à la fois de l'aquifère et de la rivière qui arrive ici alors qu'est-ce qui se passe ici c'est qu'on a étudié la qualité de cette eau par rapport à une éventuelle utilisation pour l'irrigation mais aussi par rapport à l'eau potable donc là ici c'était notamment par rapport à l'eau potable mais c'est pour vous donner un exemple et donc du coup on s'aperçoit que spatialement vous voyez ici il y a des zones de bonne qualité de l'eau des zones de mauvaise qualité de l'eau et des zones où vous avez une décontamination importante naturellement par les organismes donc ce qu'on a fait pour évaluer ça c'est qu'on a pris l'eau et cette eau on l'a mis en contact avec des organismes qu'on appelle modèles on a fait de l'écotoxicologie ça s'appelle et on a regardé par exemple la multiplication des algues où on a regardé des xénopes c'est des petites grenouilles les tétards de petites grenouilles là et on regardait s'ils développaient des cancers en fait c'est un modèle écotox qu'on utilise au laboratoire pour voir si vraiment l'eau pourrait être mauvaise ou de bonne qualité notamment en risque pour l'homme et c'est comme ça qu'on a fait ces cartographies alors comment ça se passe en fait dans une zone humide comme ça où potentiellement les gens ils vont aller prélever de l'eau pour faire de l'irrigation ou pour de l'eau potable ce qui se passe c'est que vous avez de l'eau qui arrive ici des zones agricoles qui est chargée en nitrates en pesticides etc vous avez de l'eau de rivière qui arrive et cette eau elle se mélange dans ces zones donc vous avez au départ des processus de dilution en fait premier processus et ensuite vous avez au fur et à mesure que l'eau circule et bien des processus de dégradation grâce aux micro-organismes qui sont déjà dans les sols et des aquifères donc ça permettrait grâce au modèle parce qu'on intègre tout ça au modèle de savoir dans quelle zone potentiellement on pourrait aller piocher pour irriguer ou on pourrait aller piocher pour faire de l'eau potable en fait d'accord donc ça c'est d'autres zones ici vous voyez on a fait la même chose sur d'autres zones sur l'èbre ici vous voyez l'agriculture elle est là ici l'agriculture elle est là et là c'est en pleine zone agricole ok alors ici c'est pour se rapprocher un peu plus de chez nous ici vous voyez un autre exemple des zones humidales uviales comme on dit des hot spots de régulation de qualité des eaux ici vous avez la Garonne ici vous avez un travail qu'on a fait en relation aussi avec le CSBIO et le CNRM sur des modélisations sur du long terme c'est la thèse de Yuen qui est actuellement au CSBIO sur plusieurs années jusqu'à 2010 et on a regardé les différentes composantes dont on vous a parlé tout à l'heure donc les différentes composantes c'est que vous avez les entrées c'est les précipitations ici ensuite vous avez l'évapotranspiration réelle d'accord vous avez le débit de la rivière de la Garonne et vous avez la composante neige d'accord donc si on regarde sur les années précédentes les tendances qu'on voit alors il n'y a pas de tendances très nettes mais mes collègues peut-être ils en parleront la fois d'après avec les projections peut-être vous allez parler de projections avec Simon donc là sur le passé en fonction des années et bien on arrive à évaluer les stocks et les évolutions donc là c'est des modélisations couplées avec des qu'on a validées avec des données et donc ce qu'on s'aperçoit essentiellement ce qu'il faut retenir c'est que petit à petit le début les débits des rivières baissent là c'est le débit de la Garonne mais cette baisse elle est due essentiellement à la contrainte évaporative parce qu'en fait comme la température augmente vous avez beaucoup plus d'évaporation par contre on ne voit pas nettement sur la pluie une différence d'accord donc c'est tout le système interne à l'échelle du bassin versant qui peut essayer d'expliquer ces baisses de débit donc s'il y a baisse de débit je vous le dis il y a baisse aussi des aquifères automatiquement ok parce qu'ils sont très connectés les uns aux autres donc une baisse des zones humides de l'existence des zones humides qui s'assèche en fait petit à petit donc ici c'est un exemple aussi du rôle de ces zones humides de ces interfaces ici par rapport à la qualité de l'eau ici on a montré à l'échelle de tout le bassin que ces zones elles pouvaient dégrader les nitrates d'accord d'origine agricole et il y a des zones qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres et vous notez que si on superpose là dessus mais je ne vous l'ai pas mis les zones humides d'alluvial ou les connexions avec la nappe c'est des zones où on a des connectivités plus importantes où on a des dégradations de nitrates et un processus d'épuration en fait naturelle alors là si on revient sur les histoires d'irrigation directe par les retenues collinaires on a énormément ici dans le secteur ici c'est un exemple de rôle de ces retenues collinaires en plus d'être des zones d'irrigation importantes elles peuvent être des zones très intéressantes pour étudier la décomposition des contaminants c'est à dire elles peuvent être des sponges aussi mais pour les contaminants en zone agricole ou dans d'autres types de zones ici c'est un bassin versant que nous observons depuis plus de 50 ans c'est un observatoire en fait on a des observatoires pour étudier l'évolution sur le long terme des débits de la qualité de l'eau et l'impact des pratiques agricoles sur ces flux c'est un petit bassin qui s'appelle le bassin doradé qui est dans le Gers pour lequel on mesure à l'exutoire depuis 50 ans tous les jours le débit la qualité de l'eau etc et on regarde l'évolution des pratiques et l'impact sur la qualité de l'eau donc ces petites retenues là vous avez un exemple et bien on les a étudiées en amont aval pour avoir le stock d'eau il en a parlé tout à l'heure Olivier qu'on peut utiliser des approches de télédétection et mes collègues vous parleront dans la prochaine conférence je vous invite à venir pour le 4 avril de la partie télédétection où on peut utiliser la télédétection pour regarder par exemple la chlorophylle A dans ses retenues parce qu'il faut savoir que quand on a des excès de chlorophylle A on peut avoir des problématiques qu'on appelle d'eutrophisation qu'est-ce que c'est que l'eutrophisation c'est-à-dire que vous avez un bloom de biomasse algale parce que vous avez beaucoup de nutriments qui arrivent par exemple des nitrates du phosphate etc ce qui se passe c'est que ces algues après elles meurent elles créent de la matière organique les bactéries au fond elles ont besoin de respirer elles se multiplient parce qu'elles dégradent la matière organique mais comme elles se multiplient elles prennent de l'oxygène de l'eau au détriment des poissons et donc du coup vous tombez en anoxy et vous déstabilisez votre écosystème et ça s'appelle les phénomènes d'eutrophisation en fait d'accord donc dans ces marres on a étudié ces marres de manière complexe ici l'idée c'est pas de vous détailler tout mais on a regardé par exemple le transit des matières en suspension le transit des pesticides à l'entrée à la sortie et comment les pesticides toutes ces matières pouvaient se dégrader grâce à la désorption dans les sédiments grâce aussi à l'absorption par les plantes grâce aussi à tous les processus dans la pleine haute de dégradation etc on a fait un projet très complexe là-dessus et juste pour vous résumer en fait ici vous avez un exemple d'un upstream d'entrée c'est-à-dire entrée-sortie de l'abattement de deux types de molécules qui sont utilisées en agriculture c'est des molécules de prélevé je crois essentiellement pour le maïs et le tournesol voilà et là vous avez l'abattement en kilos par an d'accord entre ce qui se passe en amont et ce qui se passe en amont vous voyez qu'on a une réduction très intéressante sur l'année à la fois pour la phase dissoute de la molécule mais aussi pour la phase particulière la phase particulière c'est quand elle s'absorbe sur les particules en fait que vous pouvez voir de matière en suspension voilà donc en fait il y a des choses intéressantes à creuser là-dessus alors on a fait des recommandations pour justement que les agriculteurs qui ont ces petites retenues puissent être le plus efficaces possible parce que parfois ils voient ça comme une comment dirais-je comme une baignoire mais en fait la baignoire si c'est simplement une baignoire elle n'est pas efficace donc ce qu'il faut c'est l'aménager mettre des plantes ça permet aussi à la biodiversité de s'installer ça permet de faire des trames vertes aussi parce que comme on en a plein dans le secteur il y en a plein qui sont abandonnés c'est un peu dommage de ne pas les aménager donc on a fait plein de recommandations pour pouvoir aménager pour qu'elles soient efficaces par exemple pour l'abattement des pesticides d'accord alors ces petites retenues collinaires qui servent pour l'irrigation essentiellement et bien on les a on a regardé l'effet cumulé de ces petites retenues collinaires ici vous avez le bassin versant de la save il fait 1100 km² pour ceux qui connaissent c'est un affluent rive gauche de la Garonne après Toulouse c'est là dedans qu'on avait notre petit bassin dont je vous ai parlé avant et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a modélisé le bilan d'eau dans ce bassin mais on a aussi modélisé tous les transferts de contaminants à l'échelle de ce bassin on a regardé l'impact de toutes ces petites retenues à l'exutoire en termes de quantité et de qualité d'eau d'accord donc comme ça on sait exactement dans le temps en fonction du printemps de l'été comment elles se remplissent comment elles se déversent quel est l'impact sur le débit de sortie et aussi quel est l'impact sur la qualité d'eau donc là c'est tous les processus qu'on prend en compte dans les modèles c'est l'intérêt de faire des modèles et là vous avez vos retenues connectées à la rivière et vous avez tous les fractions des flux flux de ruissellement flux de subsurface flux de nappes et tous ces flux sont décomposés et modélisés pour comprendre le devenir de ces molécules et le rôle qu'en tirant dans les retenues notamment alors c'est vrai qu'il faut que je fasse ça pardon alors ici c'est un peu petit c'est vrai j'avoue je croyais qu'on allait le voir mais en fait on ne le voit pas bien mais ce qu'il faut retenir ici c'est qu'en fait en point d'accord ah il manque un truc sinon vous n'allez pas comprendre ouais ouais donc en fait oui bon vous avez les points ici vous avez une seule je crois que c'est la clonifène ici le métaux la chlore bon c'est deux molécules différentes en point bleu vous avez la fraction particulière et en point noir vous avez les parties dissoutes et là vous avez l'application des molécules par les agriculteurs en fait là ce que vous voyez ici vous avez la pluie donc ici c'est le smétho la chlore en microgrammes par litre à l'exutoire ici donc ce qu'on voit dans le temps ici c'est tous les mois en fait c'est sur une année d'accord vous voyez que quand on applique les pesticides vous n'avez pas le pic de suite en fait le pic il arrive à retardement parce qu'il passe dans différentes phases ici alors pas forcément pour le ruissellement de surface il faut qu'il y ait une pluie importante mais pour les autres surfaces d'abord il s'infiltre la molécule s'infiltre et elle arrive à retardement c'est ces fameuses effets éponges en fait qu'il y a aussi dans les sols et donc on arrive à bien représenter avec le modèle ces différentes fractions alors une fois qu'on a le modèle ce qu'on peut faire c'est des scénarios c'est ces retenues en fait qui servent aussi pour irriguer et bien on va faire un scénario on va dire si on n'avait plus ces retenues qu'est-ce qui se passerait en fait d'accord donc ici vous l'avez ici c'est avec les retenues sans les retenues donc sans les retenues vous voyez le pic d'aclonifène où il va il est multiplié par 2 d'accord et pareil pour le pic de méctolaclore sachant qu'ici vous avez les normes de qualité donc ça veut dire qu'avec les retenues l'effet cumulé permet d'abattre et d'avoir des concentrations qui peuvent être beaucoup plus dans le temps inférieures aux limites de qualité de l'Europe d'accord alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces molécules une fois qu'elles sont dans l'environnement c'est bien beau on peut les abattre comme ça pour limiter mais en fait elles se retrouvent dans les sédiments et il y en a certaines qui sont dégradées des années et des années après donc ça peut être potentiellement des bombes à retardement d'accord donc ça peut résoudre certains problèmes parfois de qualité mais ça ne résout pas tout en fait voilà donc là vous avez un chiffre moyen pour dire combien elles peuvent retenir grâce à ces scénarios donc toutes ces retenues comme on les connait on sait comment elles fonctionnent et bien in fine ce qu'on peut faire maintenant c'est essayer de faire des zones humides sponges dans les milieux urbains c'est à dire on peut faire des zones humides qu'on appelle urbaines qui font du biomimétisme c'est à dire vous avez observé ce qui se fait dans la nature vous essayez par mimétisme de le reproduire dans des zones humides urbaines d'accord pour essayer de faire l'effet éponge pour les eaux usées donc ici vous avez un prototype sur l'université où vous pouvez amener les étudiants c'est un prototype de zone humide urbaine qui récupère l'eau usée d'un bâtiment le bâtiment c'est le bâtiment je ne sais plus lequel le bâtiment de maths je crois en sortant quand vous allez vers l'administration vous verrez sur la gauche il y a cette fameuse zone humide c'est un prototype d'accord parce que la question qu'on se pose est-ce qu'on va utiliser ces zones humides urbaines comme des effets tampons ou pas et l'idée c'est de réutiliser cette eau qui sort de ces zones humides pour faire de l'irrigation sur le campus d'accord donc ce qu'on a fait c'est qu'on a observé ce qui se passe dans la nature on essaie de mettre des sols avec de la biodiversité augmentée parce qu'on s'est aperçu que si on rajoutait des vers de terre des invertébrés etc des sols on avait une efficacité augmentée de la dégradation de certaines molécules surtout de la matière organique et l'idée c'est de récupérer cette eau de voir comment elle évolue et si on peut l'utiliser pour de l'irrigation et ça c'est un prototype mais on a des prototypes comme ça sur la région à différents niveaux notamment la semaine dernière j'étais dans le Gers où ils veulent dériver de l'eau usée aussi suite à un traitement primaire pour irriguer tout ce qui est les vignes de l'armagnac donc c'est en étude sur des living labs comme on l'appelle c'est des laboratoires vivants où on est en lien avec les agriculteurs avec les élus avec des gens sur l'action de terrain où ils veulent monter des exemples de prototypes nous les scientifiques on va les évaluer et comme ça on va avancer ensemble sur une autre utilisation d'eau voilà et je terminerai là en fait merci applaudissements